Sourire, c'est très cool. D'abord parce que ça donne à ses interlocuteurs l'occasion de nous prévenir si on a un morceau de salade coincé entre les dents, mais surtout parce que ça permet de réduire la tension artérielle, le stress et l'anxiété. Et tout ça, c'est bon pour votre système cardiovasculaire. Donc en plus de vous faire sentir de meilleure humeur, sourire pourrait bien vous sauver la vie. A savoir que ça fonctionne même quand vous vous forcez à sourire alors que vous n'en avez pas envie. C'est en tout cas ce que soutiennent un certain nombre de chercheurs, défenseurs de l'hypothèse du facial feedback. Les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur l'ampleur du phénomène, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si vous mimez un état d'esprit, par exemple en vous tenant bien droit, les épaules en arrière et la tête haute pour montrer que vous avez confiance en vous, alors il est plus facile pour votre cerveau de ressentir cet état d'esprit, et plus difficile de ressentir un état d'esprit incompatible avec celui-ci. C'est pour ça qu'on ne peut pas déprimer en faisant du sport intense par exemple. La déprime étant une émotion passive, on ne peut pas la ressentir quand le corps est très actif. Mais pour en revenir au sourire, sachez qu'il a aussi un impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. Les personnes souriantes sont considérées comme plus amicales, plus agréables, plus confiantes en elles-mêmes, plus dignes de confiance, plus optimistes, et même plus compétentes et plus jolies. Et le sourire, c'est contagieux. Des chercheurs de l'université d'Uppsala en Suède ont montré que froncer les sourcils quand vous êtes en train de regarder une personne qui sourit, c'est possible si vous vous forcez, mais très difficile. Ces résultats corroborent notre expérience personnelle. De mon côté, j'ai plusieurs exemples de personnes souriantes que j'ai croisées dans la rue alors que je tirais la gueule parce que j'allais bosser, et qui ont complètement changé mon humeur. Et j'imagine que vous aussi. Et si ça ne vous est pas encore arrivé, c'est dommage pour vous, mais je peux quand même vous prouver que ça fonctionne. Être soi-même de bonne humeur, ça met de bonne humeur les gens qui vous entourent. Et comme quand on est de bonne humeur, on développe plus de comportements d'entraide, on est plus tolérant, on est moins compétiteur et on est plus sociable, et bien en souriant, on rend les gens plus humains. Sourire, ça améliore le monde. Enfin, sauf si vous aimez que le monde soit plein de compétitions, de méfiance, de racisme et de chacun pour soi. Pour accueillir, il faut avoir une maison. Donc il faut des frontières. Après tout, chacun ses goûts. Ok, donc sourire, c'est contagieux. Cool, on va pouvoir aider un peu à remonter le moral de quelques personnes. Et bien imaginez que ce soit plus que ça. Ça vous paraît incroyable ? Pourtant la totalité des changements majeurs qui ont conduit à l'évolution de nos mentalités viennent toujours, systématiquement, d'une minorité. Voir même d'une seule personne au départ. Pensez à Martin Luther King, à Nelson Mandela, ou encore à Gandhi. Vous voulez un exemple mathématique ? Imaginons que pendant un mois, on vous donne le premier jour un centime, puis qu'on double la somme qu'on vous donne chaque jour. De cette façon, vous gagneriez un centime le premier jour, deux centimes le deuxième jour, quatre centimes le troisième jour, huit centimes le quatrième jour, et ainsi de suite. A votre avis, allez-vous plus gagner de cette manière que si on vous donnait, sur la même période, mille euros par jour ? Pour cette seconde option, le calcul est facile. 1000 euros par jour pendant un mois de 30 jours, ça fait 30 000 euros en tout. Pour la première option, par contre, le calcul est moins évident, et il est tentant de se remettre à l'intuition. Et l'intuition nous souffle que même si on double la somme toutes les 24 heures, en commençant avec un centime et en s'arrêtant au trentième jour, ça ne va pas faire grand-chose à la fin. Sauf que votre intuition vous souffle aussi que si je vous pose cette question, c'est que la bonne réponse ne doit pas être la plus évidente. Alors, se pourrait-il que recevoir un centime le premier jour, puis le double chaque jour, vous rapporte plus que 30 000 euros ? Eh bien oui, et de loin. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau réalisé à l'aide d'une simple formule, la somme totale s'élèverait à plus de 10 millions d'euros. Tout ça en commençant par un seul centime le premier jour. Si ça vous paraît délirant, c'est parce que le cerveau humain est très nul pour gérer les fonctions exponentielles par l'intuition. D'ailleurs, si on était un peu meilleurs, on n'en serait pas là concernant la pandémie. Mais en tout cas, si vous ne me croyez pas sur parole, eh bien c'est tout à votre honneur et je vous invite à refaire les calculs. Revenons au sourire. Imaginons qu'en souriant, vous donniez le sourire à trois personnes en une heure. Puis que l'heure suivante, ces trois personnes donnent à leur tour chacune le sourire à trois personnes, et ainsi de suite. Tel un papillon provoquant un ouragan d'un simple battement d'aile, il suffirait de 21 heures pour que votre sourire se transmette à tous les êtres humains vivant sur Terre. C'est tellement... C'est tellement beau ! Alors je vous vois venir, bande de petits briseurs de rêve. Vous allez me dire « Oui, c'est pas aussi simple. » Et puis si on peut transmettre la bonne humeur, on peut aussi transmettre la mauvaise humeur, et gna 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 gna. Évidemment, vous avez raison. Mais moi, tout ce que je dis, c'est qu'avec votre bonne humeur, vous pouvez rendre le monde meilleur.